Recevons avec nous Abel Temari. Bonsoir, merci d'être avec nous. Alors la ville de Pirey, la première à lancer ce concept, donner l'opportunité aux gens de proposer un projet pour la ville, c'est novateur ? Oui, tout à fait. Pendant un an, nous avons rencontré la population de Pirey. Il s'est avéré que nous pensions que nos projets étaient en phase avec ce qu'ils pensaient, alors que pas du tout. Et donc, on a changé de façon de voir les choses. Il nous a paru important aujourd'hui de donner la parole à la population de façon à ce qu'ils nous proposent des projets qui sont des projets qui vont dans la vie quotidienne des administrés. Dix projets ont été retenus par les services de la ville de Pirey. Vous pouvez en citer quelques exemples ? Oui, il s'agit de quelques projets qui concernent, par exemple, la jeunesse, des projets de mise en place de terrains de sport, ou alors d'abribus, parce qu'il faut penser quand même que les enfants, pendant des périodes de pluie, n'ont pas d'abri, donc ils rentrent chez eux, ils ne vont pas à l'école. Et il y a aussi des projets de parcours de santé. Ce sont des administrés qui déposent des projets comme le bibliobox, c'est-à-dire qu'ils veulent instaurer une bibliothèque dans la cause de la mairie de Pirey. Donc ce sont des projets qui sont intéressants, que le conseil municipal n'a pas réfléchi à cela. Alors lundi, ces projets vont être soumis au vote de la population. Comment ça va se passer ? Effectivement. Effectivement. Donc après une sélection des projets, comme tu l'avais bien signalé, 53 projets ont été déposés. Donc au cours d'une étude précise, dix projets ont été retenus. Effectivement, ces dix projets seront soumis au vote de la population à partir de lundi. Il faut avoir saison, il faut habiter Pirey. Et donc le vote va se dérouler à partir de lundi de 10h à 14h tous les jours jusqu'au 30 décembre. Voilà les dates qui ont été retenues. Alors les projets qui auront été retenus ou qui auront le vote de la population seront financés à hauteur de 20 millions par la commune. Ça suffit ? C'est assez limité comme budget ? C'est assez limité comme c'est aussi un large budget parce qu'il faut savoir que les mairies dédient aux associations de Pirey. La mairie de Pirey dédie aux associations de 20 millions en dehors du budget participatif. Et donc les 20 millions qui viennent consolider ce budget sont en plus des 20 millions qu'on octroie aux associations. Mais disons que c'est une première et c'est très intéressant dans le sens où la participation de la population est importante dans le sens où les gens vont venir voter les projets qui les concernent. C'est ça le but, c'est la participation citoyenne, c'est de donner la chance aux gens de venir soutenir leurs propres projets. Alors un dernier mot à la population de Pirey justement par rapport à ce vote, un appel peut-être à cette population de venir voter ? Oui, tout à fait, tout à fait. De toute manière, nous avons déjà commencé à faire la publicité de ce budget participatif, mais il est important. Il est important que la population dont le projet est instauré dans leur propre quartier vienne en masse voter, car il s'agit bien là d'un soutien populaire au projet. Et donc ceux qui viendront en masse voter les projets, c'est ceux qui vont vraiment rendre éligible le projet. Merci beaucoup Abel Temari d'avoir accepté notre invitation.